Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comment savoir si quelqu'un a signé un pacte avec le diable ? Tu regardes sa main, gauche ou droite ? Tu remarques les deux, d'accord ? Il a l'auriculaire qui se lève, d'accord ? Et l'index. Les deux, l'amant, d'accord ? Ils se lèvent. De temps en temps, ils font ça. Ils ne vont pas rester comme ça, non. C'est-à-dire, c'est... Je vais le faire avec la main droite parce que ce n'est pas facile. Il a l'index et l'auriculaire qui se lèvent, d'accord ? Et après, de temps en temps, ils font ça. J'arrive pas à tenir les deux autres, ça fait ça. Ça, c'est des gens qui ont signé un pacte avec le diable. Que ce soit pour eux, pour être bien dans la société ou pour faire du mal. Voilà, ça, c'est le signe. Ok. Que ce soit la main droite ou main gauche. Plus ils ont le pied. Pied droit ou gauche, peu importe. Ils ont le gros orteil qui se lève pendant un moment. Combien de secondes, je ne peux pas vous dire. Tac, c'est ça. Mais de temps en temps, quand ils se lèvent, il est comme un... Remarquez, vous verrez, d'accord ? En plus, si vous voulez savoir si vous avez été victime ou si vous voulez savoir si la personne que vous connaissez a été victime de sorcellerie, manger ou bu, ça, c'est le pied. Vous allez voir, le gros orteil, il bouge, il fait le va-et-vient de temps en temps. Sans que la personne se rende compte. Même vous, vous regardez. Vous sentez, vous sentez l'orteil qui se lève. Qui fait le va-et-vient de temps en temps. Pas toute la journée, mais de temps en temps. Ça, c'est une sorcellerie mangée au but. D'accord ? Et si vous voulez aussi savoir sur la sorcellerie nouée, c'est-à-dire la sorcellerie nouée avec un cadenas ou avec... Alors, la sorcellerie, c'est-à-dire, il n'y a que l'auriculaire qui bouge. Il s'ouvre. Il s'ouvre légèrement. Ou il s'ouvre comme ça. Tout dépend. De temps en temps, tu vois, la personne, les doigts, là. Par exemple, si quelqu'un pose sa main comme ça, tac, il voit que son auriculaire, il bouge. Ça, c'est une sorcellerie nouée. C'est-à-dire, soit une vengeance. Par exemple, quelqu'un a fait un couple pour qu'il n'y a plus de rapport sexuel. Soit quelqu'un a vengé quelqu'un. Par exemple, soit la femme, elle devient froide au lit. Du jour au lendemain, elle ne veut plus parler de rapport sexuel. Et l'homme, au fait, c'est autre chose. Ce n'est pas qu'il devient froid, mais il n'a plus d'érection. D'accord ? Vous avez compris ? Donc, alors, et comment aussi savoir si vous faites l'amour avec le diable ? Soignez-vous, que ce soit femme ou homme. Lui, celui-là, il se met tout de suite ici. Le pouce, il bouge. Main gauche ou main droite, peu importe. Il se met de temps en temps, de temps en temps, sans que vous ne vous rendez pas compte. Mais remarquez sur les autres, sur vos familles, sur vos amis. Mais, d'accord ? Des fois, de temps en temps, on fait ça. On ne se rend pas compte. D'accord ? Et on met notre main comme ça. Le pouce, il vient au milieu. Des fois, on fait comme ça. Ça, c'est... Voilà. Je ne vais pas sortir leur nom, vous avez compris. Ils viennent vous embêter la nuit. Ils vous font l'amour. Donc, soignez-vous. J'espère que ma vidéo vous plaira. N'oubliez pas de laisser un commentaire. D'accord ? Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501